C'est une composition de César Franck qui anime l'église Notre-Dame des Victoires au Sablon ce midi. Une oeuvre interprétée par le pianiste bruxellois Florian Noac, accompagnée par le quatuor à cordes Taurus. C'est très chouette, un concert de musique de chambre c'est aussi moi qui fais plus de solo. En général un concert de musique de chambre il y a aussi tout le côté humain, les interactions qu'on a entre nous. C'est aussi la rencontre avec les musiciens, donc moi c'est toujours des moments qui sont très chouettes à tous niveaux. C'est une pièce magnifique le Franck, donc je suis plutôt content. Ce concert fait partie de la programmation du festival Midi Minim créé en 1986. Après deux années chahutées par la crise sanitaire, cette édition 2022 représente un défi de taille pour les organisateurs. On se posait la question après les années chaotiques qu'on vient de vivre, de savoir si on allait retrouver notre public. Je dois dire que c'est presque miraculeux, le public est là, complètement au rendez-vous, plus nombreux que jamais. Je pense assez enthousiaste. Habitué, novice, tout le monde y trouve son bonheur. C'était un excellent concert, je trouvais des musiciens remarquables. Je me suis sentie portée, c'était vraiment super, une pause lunch parfaite. J'adore, je suis un habitué, donc oui c'est magnifique. Je suis ce Midi Midim depuis longtemps, je trouve que c'est formidable d'avoir une activité assez prise pendant l'été. J'accompagnais mon père et ma belle-mère qui eux viennent souvent, mais moi c'était la première fois et je suis vraiment très contente. Le festival Midi Minim se tient tout l'été, les concerts continueront du côté du Sablon jusque la fin du mois. En août, ils se donneront au Conservatoire Royal de Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada